La nuit des temps La mythologie de toutes les civilisations a célébré l'abeille avec un sentiment mêlé de crainte et d'admiration Intrigué par l'organisation sociale de la colonie et émerveillé par les propriétés extraordinaires des produits de la ruche L'homme s'est efforcé d'établir des relations privilégiées avec cet insecte Dans le groupe zoologique des insectes, l'abeille appartient à l'ordre le plus évolué Celui des hyménoptères Les premières abeilles sont apparues avec l'émergence des plantes à fleurs il y a plus de 100 millions d'années Pour découvrir le monde des abeilles, il ne faut jamais oublier une idée surprenante pour les humains Seule, l'abeille n'est rien Elle ne vit que par son appartenance au groupe Et pour ce groupe A tel point que si l'on veut comprendre les abeilles, il est préférable de considérer chaque colonie, chaque ruche Comme un être vivant global dont les abeilles ne sont que les parties Découvrir une colonie d'abeilles en plein travail, c'est entrer de plein pied dans un monde extraordinaire Une sorte de super cerveau dirigé par une reine qui organise la vie de cette société en sécrétant une substance appelée phéromone La colonie d'abeilles est constituée selon la saison de 10 000 à 70 000 ouvrières rassemblées autour d'une seule reine C'est une véritable société matriarcale Seule mère de l'ensemble de la colonie La reine se différencie par sa taille plus grande et par la forme de son abdomen Sa principale activité consiste à pondre près de 2 millions d'oeufs au cours de son règne Plus de 2 000 par jour en pleine saison Toujours entourée d'une cour d'ouvrières dévouées qui prennent grand soin d'elle La nourrissent et procèdent à sa toilette Elle sillonne les rayons Elle vérifie la propreté d'une alvéole et y glisse son abdomen pour y déposer son oeuf Les ouvrières sont aussi des femelles Leur nombre varie selon les saisons Au cours de leur existence, elles participent toutes à tour de rôle, selon leur âge, aux tâches indispensables au bon fonctionnement de la colonie Dès leur naissance, 21 jours après La ponte de l'oeuf et durant 5 à 6 jours, elles sont des femmes de ménage et elles nettoient les cellules Puis elles se transforment en nourrices, elles alimentent chaque larve d'une nourriture personnalisée Dix jours après leur naissance Les glandes cirières se développent L'ouvrière rejoint la cohorte chargée de bâtir les rayons Cette tâche ardue nécessite une main-d'oeuvre importante La construction d'une seule cellule représente 6 heures de travail Vers le 15e jour, les ouvrières participent au nettoyage des débris, cire, pollen, larves mortes Qu'elles expulsent hors de la ruche Elles réceptionnent également le nectar et le pollen apportés par les butineuses Travaillés, malaxés, ils sont stockés dans les rayons où ils peuvent se conserver longtemps Durant une grande partie de leur existence Les ouvrières ventilent et participent à la climatisation de la ruche En été, lorsque la chaleur dépasse les 35 degrés Les abeilles agitent leurs ailes à l'entrée de la ruche pour repousser l'air chaud En hiver, lorsque la température baisse, les abeilles s'agrippent les unes aux autres afin de former une grappe pour se réchauffer Entre le 15e et le 20e jour, les ouvrières deviennent gardiennes Elles surveillent l'entrée de la ruche Elles ne laissent pénétrer que les butineuses de la maison qui ont le bon code olfactif Durant la dernière partie de son existence, l'ouvrière devient butineuse Découvrant son environnement, elle prélève eau, nectar, pollen et propolis Pour nourrir et entretenir la colonie L'abeille constitue à ce jour l'avion le plus performant du monde Sa charge utile de nectar ou de pollen équivaut en effet à son propre poids Soit un dixième de gramme Enfin, le faux bourdon est le seul mâle de la colonie Il est reconnaissable à sa taille imposante, à son corps trapu et poilu Ainsi qu'à ses deux gros yeux resserrés Sa seule fonction consiste à féconder les jeunes reines des ruchers dans un vol nuptial en plein ciel Il y a quelques années, Pierre-André est devenu par curiosité et par passion un berger des abelles S'informant et accompagnant son ami Alphonse, apiculteur depuis plus de 40 ans Il a installé un petit rucher d'une trentaine de colonies à Ravoir, en Valais Bénéficiant des précieux conseils de son ami, il soigne et suit ses avettes tout au long de l'année Les premières journées chaudes et ensoleillées de février réchauffent les parois de la ruche Dès que la température extérieure remonte à 12-15 degrés Les bourgeons des noisetiers gonflent, annonçant l'approche des beaux jours Les abeilles, cloîtrées depuis trois mois et stimulées par la chaleur des rayons de ce soleil d'hiver S'activent, se dégrappent et effectuent leur première sortie pour un vol de propreté Le berger des abeilles se contente à ce moment-là d'observer l'activité au trou de vol Et il n'ouvre en aucun cas ses colonies Cela refroidirait le niaque ou vin et entraînerait l'affaiblissement ou la mort de la colonie Il est temps que la colonie reprenne son essor car les abeilles d'hiver arrivent au terme de leur vie La reine recommence à pondre, les abeilles d'été vont remplacer les vieilles abeilles Durant la seconde quinzaine de février, pour peu que le temps le permette Les sorties des abeilles deviennent de plus en plus fréquentes Les pourvoyeuses profitent de toutes les journées un peu chaudes pour chercher du pollen et de l'eau Le berger observe cet apport de pollen pour se rendre compte si sa colonie a encore une reine Et si celle-ci a débuté sa ponte La visite de printemps représente une étape essentielle de l'activité apicole Selon les conditions météorologiques, cette visite se déroule plus ou moins tôt Dans tous les cas, la température extérieure doit toutefois dépasser 15 degrés En mars, par une belle journée, le berger des abeilles effectue sa première visite pour satisfaire sa curiosité Et surtout, pour contrôler soigneusement ses colonies Plusieurs paramètres essentiels conditionneront, quelques mois plus tard, l'ampleur de la récolte L'état des provisions La présence de la reine L'état de la ponte La vigueur de la colonie Et l'état sanitaire général La partition peut être retirée Ainsi, un espace est libéré et le premier cadre situé contre la partition peut être déplacé Celui-ci devrait contenir encore beaucoup de nourriture La colonie a encore besoin d'une dizaine de kilos jusqu'à la première mielée Le berger des abeilles se concentre ensuite sur la ponte La qualité de celle-ci déterminera, à elle seule, la réussite de la colonie Si la ponte, dénommée couvain, apparaît resserrée, operculée de façon régulière Larve et œufs déposés côte à côte dans chaque alvéole, c'est parfait Pour le berger des abeilles C'est aussi un moment de curiosité et de satisfaction intense Car il constate la présence de la reine introduite en automne Et la vigueur de celle-ci Comme elle a été marquée, elle se distingue aisément Enfin, dans ce contrôle général Le berger, soucieux de ses avettes, est aussi attentif à l'état sanitaire Si la colonie est saine, elle exhale une odeur agréable Les abeilles ne doivent pas être traînantes Ces observations effectuées Le berger des abeilles replace les cadres et la partition à leur emplacement initial Le berger des abeilles qui pratique la pollinisation effectue alors les premiers déplacements d'une longue série de transhumances Ce que l'on appelle la pastorale Il y a quelques précautions à prendre avant le départ Le berger des abeilles attache ses ruches avec une cordelette pour éviter toute ouverture pendant le transport C'est un gros travail physique qui commence à l'aube ou le soir Lorsque les abeilles sont rentrées Après un voyage vers la plaine L'agriculteur et l'apiculteur distribuent les colonies dans les vergers Où les premières fleurs d'abricotier sont en train d'éclore Il est important de coordonner ce moment Car les fleurs ne sont fertiles que pendant quelques jours Trois ou quatre colonies par hectare assurent une pollinisation optimale Une abeille butineuse pouvant visiter plus de 5000 fleurs par jour Avec de bonnes conditions climatiques La pollinisation par les abeilles peut amener une qualité et une quantité supérieures de fruits à l'arboriculteur Ainsi, ce merveilleux contrat naturel entre les fleurs et l'abeille butineuse Peut aussi devenir un enjeu commun entre les deux autres partenaires L'agriculteur et l'apiculteur Celui-ci n'en retire pas un grand rendement Mais le bénéfice sera pour les colonies qui se développent et se renforcent rapidement en hectare et pollen Favorisant la ponte et l'élevage d'un couvain important Durant cette pollinisation qui dure plusieurs semaines Il est donc primordial que le berger des abeilles suive et visite ses colonies trois ou quatre fois Une visite chaque semaine est le minimum Tout d'abord, si la colonie est forte et qu'elle couvre le couvain L'apiculteur crée de la place pour la ponte de la reine en rajoutant une cire gaufrée à l'extrémité du nid à couvain En effet, les premiers cerisiers sont en fleurs Et les abeilles sécrètent beaucoup de cire Elles éprouvent un besoin irrépressible de construire Qu'il s'agit de mettre à profit pour avoir de nouveaux cadres bâtis Il déplace vers le bord extérieur les vieux cadres à éliminer prochainement Et il peut, en cas de météo favorable dans les vergers Retirer à ce moment-là un cadre de nourriture surabondante Qu'il stockera pour ses futurs nucléis Pendant cette période décisive Le berger des abeilles doit bien observer la force et la vigueur de ses colonies Et les rééquilibrer Il est facile, à ce moment-là De subtiliser un cadre de couvain avec ou sans abeilles Mais sans la reine, bien sûr A une colonie très forte Afin de prévenir les sémages plus tard Ce cadre est alors introduit dans une colonie plus faible Toutes ces opérations essentielles Permettront à la colonie de se développer rapidement En fait, avec les hausses importantes de température à la fin avril Et une ruche bien conduite La reine augmente progressivement sa ponte de 1000 à 2000 e par jour Après un mois de pollinisation Les ruches comptent maintenant 10 ou 11 cadres Occupés par une population de plus de 50 000 abeilles Auxquelles vont s'ajouter des milliers d'individus prêts à naître Le berger des abeilles surveille attentivement ces ruches Car l'essaimage peut alors commencer C'est un spectacle impressionnant que de voir un essaim au-dessus de son rucher Le vrombissement des milliers d'abeilles et leur vol circulaire est fascinant L'essaimage est généralement provoqué par un trop plein de population dans la ruche Ou par d'autres causes encore mystérieuses A l'image de la bouture dans le domaine végétal La population se scinde en deux groupes Le premier, attentionné autour de la jeune reine à peine éclose Ou sur le point de naître Demeure dans la ruche initiale Le second, rassemblé autour de la vieille reine, prend son envol Se pose à proximité du rucher Avant de rejoindre une nouvelle demeure Parfois fort éloignée et découverte par des éclaireuses Un essaim pèse entre 2 et 4 kilos Et représente donc 20 000 à 30 000 abeilles Ouvrières et mâles Qui émigrent avec la reine Gorgées de miel, lourdes Ces abeilles, durant plusieurs heures, ne piquent plus Les colonies qui ont tendance à l'essaimage Ne construisent plus Ne récoltent pas intensivement Et garnissent les rayons avec des embryons de cellules royales Le berger des abeilles doit visiter ces colonies Pour détecter avec certitude Celles qui se préparent à l'essaimage La capture d'un essaim Se révélera simple ou périlleuse selon l'endroit où il est posé S'il est suspendu à une branche basse L'apiculteur place juste en dessous un porte-essaim Il secoue la branche De manière à ce que les abeilles tombent dans la caisse Dès que la reine se sera faufilée à l'intérieur Elles battront le rappel et s'installeront paisiblement Certaines voleront jusqu'à l'entrée Mais la plupart formeront une procession amusante Empressées de rejoindre la reine Une heure plus tard Il suffira alors au berger des abeilles De récupérer sa caisse Et de la déposer à la cave Ce qui donne ombre et fraîcheur Pour faire tomber la fièvre de l'essaimage Bien développée La colonie occupe maintenant un volume important A l'intérieur, c'est la grande euphorie Une population impressionnante Composée essentiellement de butineuses sanctives Devenue exiguë, la ruche doit s'agrandir Les abeilles produisent de la cire et blanchissent le haut des cadres C'est le moment de poser les hausses Le berger des abeilles travaille alors en fin de journée Pour éviter le pillage à son rucher Il pose une grille arène Pour empêcher celle-ci de monter pondre dans la hausse Et dépose ensuite sa hausse en l'ajustant Le berger des abeilles A toutes les étapes de son hobby Fonctionne en relation harmonieuse avec la nature S'il a travaillé correctement Elle seule Conditionnera sa récolte Et le sentiment d'entrer dans ce processus de respect et d'équilibre Sera une source de satisfaction Vers la deuxième semaine de juin C'est, pour le berger des abeilles Qui pratique l'apiculture pastorale Le transport de ses colonies en montagne Pour éviter le glissement Les ruches à hausse multiple sont sanglées Les entrées sont fermées par les coulisseaux La collaboration entre amis apiculteurs est la bienvenue Car la transhumance est un exercice physique très fatiguant Le chargement et le déplacement se font tôt le matin Avant le lever du soleil Pour atteindre l'emplacement avec la lumière du jour Les colonies bien installées Il ne faut pas oublier d'ouvrir les trous de vol D'enlever complètement les tirettes Et de relever les entrées Si dame météo veut être indulgente Le berger des abeilles, dès ce moment-là N'a plus qu'à attendre la récolte Par conditions météorologiques favorables Et selon la floraison La mielée peut donner fortement Les ruches alors s'encombrent Et, faute de place, sont réduites au chômage ou SM Une deuxième hausse est alors placée sous la première Fort réputés Les miels de montagne sont élaborés À partir d'une flore très variée Clairs, ils sont doux et parfumés Plus colorés Leur arôme se révèle plus corsé Pendant ce temps Le berger des abeilles consacre Les journées suivantes à son élevage Afin de préparer de nouvelles rênes Pour les nucléis artificiels qu'il va créer C'est un long travail Précis et minutieux Il s'adresse au moniteur éleveur De sa région Qui le conseillera L'orientera et l'aidera Dans cette opération délicate Tout d'abord Il sélectionne une ruche éleveuse Celle-ci doit avoir une population nombreuse Et contenir beaucoup de jeunes abeilles nourricières Une réserve de pollen Et de miel abondante Dans celle-ci sera placée Plus tard La barrette porte-cellule La reine de la colonie éleveuse Est écartée Le berger des abeilles choisi Dans une colonie sélectionnée Pour ses qualités généalogiques Ou comportementales Un cadre bien garni de larves Pour pratiquer le prélèvement Le cadre est débarrassé de ses abeilles Par un brossage délicat Grâce au picking L'apiculteur prélève Dans les cellules d'abeilles ouvrières Des larves âgées de 24 heures au maximum Il les dépose dans des cupules en plastique Le geste est délicat et précis Enfin L'apiculteur introduit son porte-cupule Dans la ruche éleveuse Dès le deuxième jour L'apiculteur peut contrôler l'état de son élevage Les abeilles commencent à construire les cellules royales Ni des futures reines Le neuvième jour Il prépare le peuplement de ses ruchettes de fécondation L'apiculteur prélève des abeilles dans une ruche Il doit les filtrer en les poussant dans un entonnoir À travers une grille arène Une autre opération très délicate s'ensuit Le berger des abeilles doit peupler les ruchettes de fécondation Il prélève 100 grammes d'abeilles Avec un gobelet Et les confine dans les ruchettes fermées Pendant 24 heures Celles-ci sont entreposées dans un endroit frais et sombre Afin d'éviter l'excitation ou l'étouffement Le dixième jour Le berger des abeilles va récupérer son cadre d'élevage La reine est entièrement constituée dans sa cellule operculée Il introduit les cellules dans les ruchettes de fécondation Lesquelles seront de nouveau entreposées dans une cave sombre et fraîche Jusqu'à l'éclosion des reines Au bout de deux jours Le berger des abeilles contrôle si les jeunes reines sont nées En règle générale Les reines naissent entre le onzième et le treizième jour À compter du démarrage de l'élevage Le berger des abeilles peut ensuite monter dans une station de fécondation B Dans cette station Le berger dépose ses ruchettes dans la nature Au milieu de centaines d'autres provenant de toute la Suisse romande Le premier contrôle est effectué seulement deux à trois semaines plus tard Si l'accouplement a réussi La spermatheque de la reine contient environ 5 millions de spermatozoïdes provenant de 8 à 12 mâles Après avoir ramené ses ruchettes L'apiculteur saisit délicatement ses reines avec une pince Il l'introduit ensuite dans un appareil de marquage Pour marquer ses reines L'apiculteur utilise un peu de colle Et une pastille numérotée et colorée Qu'il va fixer sur la carapace de la reine Au-dessus du thorax Cette pastille lui permettra de retrouver rapidement sa reine Dans une colonie de 50 000 abeilles Et de l'identifier Le marquage effectué Les nouvelles reines sont prêtes Pour le berger des abeilles La récolte représente la récompense du travail effectué Depuis le mois d'août de l'année passée Vers la mi-été A la fin juillet ou au plus tard début août La population diminue peu à peu Lorsque les butineuses n'arrivent plus à découvrir des ressources nouvelles Elles commencent à déclencher l'expulsion des faux bourdeaux Cette observation sera pour le berger des abeilles Le signe incontestable de la fin de la mielée Dans un premier temps Il effectue une visite en enfumant légèrement Et place un chasse-abeille sous la hausse Le lendemain, en fin d'après-midi Il enlève les hausses Et les transporte immédiatement dans son local Ou son véhicule fermé Afin d'éviter toute excitation ou pillage au rucher Ensuite, l'apiculteur enlève le chasse-abeille et la grille arène Il remet en place le couvre-cadre et le chapiteau Les cadres récoltés ont des alvéoles operculées par les abeilles En effet, elles ont travaillé, séché et ventilé Pour évacuer l'excès d'humidité contenue dans le miel Cette opération terminée Elles ont fabriqué un petit couvercle de cire Pour fermer l'alvéole Les trois quarts ou la totalité des cadres perculés Sont l'indice d'un miel mûr Les cadres, arrivés à la mielerie Doivent maintenant être désoperculés Il existe plusieurs moyens pour cette opération Le couteau, la fourchette Ou encore la brosse électrique Les cadres sont ensuite déposés dans l'extracteur Le moment tant attendu par le berger des abeilles Arrive enfin Après la mise en route de l'extracteur Le miel s'écoule Le miel est filtré à travers deux tamis Un grossier et un plus fin Ensuite, le miel est transvasé dans un maturateur Pour enlever l'excès d'humidité qu'il contient encore Le miel repose ainsi 5 à 10 jours A une température de 20 degrés au maximum Cette durée correspond au temps nécessaire Pour que l'ensemble des impuretés remonte à la surface Et constitue une écume qui sera retirée Le berger des abeilles satisfait Le miel peut alors conditionner son miel en le mettant en pot Durant toutes ces opérations L'apiculteur doit avoir conscience qu'il manipule un produit alimentaire L'hygiène, la propreté, le soin au matériel doivent être les maîtres mots de ces opérations Il doit respecter les normes et la législation en vigueur L'étiquetage de ses boîtes, notamment Le miel doit comporter les informations nécessaires Le miel peut ensuite être stocké dans un endroit sec A l'abri de la lumière Où la température constante ne doit pas dépasser 20 degrés Dès la fin de la récolte Le berger des abeilles, qui veut développer son rucher Mette à profit cette période pour partager les colonies très fortes et très peuplées Il va créer des nucléis Pour ce faire, il prélève dans deux ou trois ruches Un ou deux cadres de couvins operculés ainsi que les abeilles Il est attentif à ne pas enlever la reine de la colonie Il y ajoute deux cadres de nourriture avec les abeilles Et les installe dans une nouvelle ruche Il introduit à ce moment-là la reine fécondée Qui l'a élevée et est mise en cage Cette cage d'introduction comporte une réserve de candis Que l'on peut rendre plus inatteignable aux abeilles En y collant un petit scotch percé Il déplace ensuite pendant 15 jours sa colonie Lors des sept jours suivants Il évite toute ouverture inutile de sa ruche Passé ce délai Il contrôle si la reine est acceptée par la nouvelle colonie Et retient la cage d'introduction Pour le berger des abeilles commence alors le dernier contrôle d'automne Il vérifie la présence de la reine Son âge, sa vigueur La quantité de couvins, la quantité de nourriture La santé des abeilles Et la chute naturelle de Varroa Ensuite, le berger des abeilles pense déjà à sa prochaine saison Ainsi, il commence très tôt, en août Le nourrissement de ses colonies Afin de profiter au maximum des abeilles d'été Celles-ci vont accomplir le travail de transport et de stockage du sirop Pendant les derniers jours de leur vie Il favorise ainsi la naissance des jeunes abeilles Qui passeront l'hiver Et assureront la pérennité de la colonie Le remplissage des nourrisseurs se fait à la fin de la journée Les entrées sont préalablement rétrécies Et l'apiculteur va approvisionner ses ruches de 16 à 20 kilos de sirop 5 à 7 jours plus tard L'apiculteur fait le premier traitement contre la varroase Soit à base d'acide formique Ou d'un autre produit homologué Il peut se renseigner auprès de son conseiller apicole Ou de son inspecteur Durant le traitement Il contrôle et compte régulièrement les varroas tombées dans le fond aménagé Cet acarien brun ressemble à un crabe microscopique Il mesure 1 mm Parasite l'abeille Perfore les membranes souples de l'abdomen Très prolifique La femelle se reproduit sur les larves d'abeilles dans le couvain operculé Si l'apiculteur n'intervient pas Le cycle infernal de reproduction des varroas s'accélère Et conduit la plus belle des colonies à la mort Dès la mi-octobre Par une chaude journée ensoleillée Le berger des abeilles procédera à un deuxième traitement antivarroa A l'acide oxalique La seule condition importante Est de procéder à celui-ci Lorsque la reine a cessé sa ponte Et qu'il n'y a plus de couvain Après cette visite Les ruches sont fermées hermétiquement par le haut Il est impératif de ne plus les ouvrir jusqu'au printemps Pour ne pas détériorer les bâtisses de cire et de propolis Que les abeilles ont faites pour se protéger du froid L'apiculteur penche légèrement ses ruches vers l'avant Pour l'hiver Afin de permettre à l'eau de condensation de s'écouler L'hiver est la période de repos Sinon pour l'apiculteur Du moins pour ses abeilles Il profitera des après-midi ensoleillés Pour se promener autour de ses ruches Et observer le trou de vol Si les abeilles devaient disparaître L'humanité n'aurait plus que quelques années de survie Ses propos, prêtés à Einstein Témoignent parfaitement du rôle essentiel Que joue l'abeille dans l'équilibre du monde vivant Si l'abeille est régulièrement utilisée Comme symbole de la nature et de la vie Ce n'est pas par hasard Assurément Elle est bien au cœur de tout ce qui vit sur notre planète Le monde végétal qui l'a nourri et qu'elle pollinise Le monde animal auquel elle appartient Et l'homme qui l'élève pour partager ses bienfaits Sans doute aussi Parce que l'abeille vit en société organisée L'homme est fasciné par ce petit animal Qui semble avoir prise réelle sur son destin Et alors que l'homme vit parfois Au dépend de la nature L'abeille fortifie Et produit sans rien détruire Existe-t-il un être plus respectueux De l'environnement ? Par son travail et sa persévérance Le berger des abeilles est le gardien de ses bienfaits Par son action Il est un acteur essentiel de la gestion durable De notre environnement Les abeilles n'ont pas vraiment besoin de nous Mais nous avons terriblement besoin d'elles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501